bien vous remarquez que régulièrement je sauvegarde le document sous un nom différent donc si jamais à un certain moment mon travail ici devient pourri j'ai fait des erreurs créatives ou problèmes techniques j'aurai toujours les versions précédentes sur le disque dur voilà donc il faut pas être idiot l'informatique permet de faire ça à notre époque un disque dur ça contient énormément de choses et c'est pas cher vous avez pour 140 euros un disque dur de 5 terabytes maintenant sans problème c'est énorme 5000 giga pour 150 euros pour vous donner une idée moi mon premier disque dur externe je l'ai acheté au milieu des années 90 il m'a coûté 1000 euros et il faisait 0,7 giga voyez la différence 1000 euros 0,7 giga aujourd'hui 150 euros 5000 giga donc il n'y a pas à se plaindre vous avez de la place disque dur il faut pas passer à côté de ça sauvegarder régulièrement vos documents sous des noms différents garder les anciennes versions en tout cas le temps de faire le travail le temps que tout soit fini garder les anciennes versions vous en aurez besoin moi il ya aussi le fait que à un certain moment on fait évoluer son travail vers un certain aspect créatif voilà on a fait une création et ça peut très intéressant d'aller rechercher une ancienne version du travail et de la mélanger avec la nouvelle ça c'est une technique créative connue vous faites évoluer un travail et à un certain moment pour que ce soit vraiment riche visuellement vous allez chercher l'ancienne version et vous la mélanger vous faites un mix entre l'ancienne version et la nouvelle vous pouvez aussi développer parallèlement deux versions différentes en se disant tiens je vais montrer au client pour savoir laquelle c'est la meilleure et vous pouvez avec ces deux versions aussi en faire une troisième un mix c'est des techniques créatives connues voyez ce que je veux dire donc pour mélanger des styles pour que ce soit visuellement plus riche donc le fait d'enregistrer régulièrement ce document sous un nom différent c'est ça il ya une raison technique mais il ya aussi une raison créative ok alors ici sur le texte je vais mettre un effet d'arrondi face à plus du vraiment du texte c'est des vecteurs mais alors effet spécial arrondi et voyez qu'on a la possibilité de mettre de l'arrondi sur des caractères et on s'éloigne un peu plus de la police qu'on avait au départ donc mortalité d'histoire vous avez ici un logo unique personne d'autre n'a ce logo parce qu'en fait ce n'est pas une police de caractères qui existe vous êtes vous avez démarré d'une police existante mais vous l'avez tellement modifié vous avez épaissi vous mettez un arrondi ok moi je veux dire c'est bon comme ça voilà ou alors je modifie mais si je veux remodifier faut que je sélectionne la chose et que je ne retourne pas surtout dans le menu effet c'est par la palette aspect qu'on modifie l'arrondi bien alors si je veux tester autre chose je vais enlever temporairement l'oeil en face de arrondi et on va essayer autre chose comme effet alors essayez éventuellement effet distorsion zigzag en mettant voilà en jouant sur les curseurs vous obtenez des choses aussi rapidement vous modifiez les choses ça peut être très très sympa pour donner un côté plus naturel en fait un plus fait à la main très intéressant ok bon je peux enlever le zigzag et comparer avec l'arrondi qu'est ce qui est le mieux je peux essayer de voir si on additionne les deux ben oui c'est possible d'additionner les deux effets je peux enlever les deux et c'était encore un autre effet pour modifier la police essayons contraction et dilatation par exemple on avait déjà essayé ça voilà amusant ça ça c'est bien ce genre de choses voilà donc effet contraction et dilatation avec zigzag ou pas avec voilà ça fait partie de toutes les choses qui peuvent être faites pour modifier l'aspect des lettres il ya encore possibilité de faire plein plein de choses notamment objet tracé simplifié objet tracé simplifié c'est une fonction qui normalement d'un illustrator est prévu pour enlever des points qui ne servent à rien dans les dans les logos dans les illustrations group fait il ya trop de points trop de vecteurs on veut simplifier mais on peut s'en servir aussi pour modifier les formes et c'est très sympa aussi que vous récupérez des clip art sur le web pour les adapter si on a le temps on va tester on va tester ça un clip art modifié par simplifié sur le web mais bon ici vous pouvez tester la simplification donc le principe c'est que ça ça retire des points amusant ça pour les enfants à fond dans les années 80 au niveau du style bon je vous ai donné quelques pistes pour arriver à modifier le texte la typo original bon mais là c'est pas un effet spécial objet tracé simplifié ça modifie réellement la position des vecteurs on peut pas revenir en arrière facilement contrairement aux autres effets que j'avais mis qui eux sont désactivables et modifiables ok vous enregistrez bien sûr et on va essayer de faire un effet d'éclatement sur le texte merci 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 merci